Histoire le français 59 en parcourt le pays en se faisant passer pour un agent secret britannique, héritier d'une lignée de seigneurs écossais et amis des grands ce monde. Ses proies sont nombreuses, et les décisions de justice le concernant inefficaces. Elle le trouvait petit, gros et laid, mais drôle, et avec un charme indéniable. Et puis, ce n'est pas tous les jours que l'on croise un lor écossais, général à la retraite de l'armée britannique, chargé par sa gracieuse majesté de missions mystérieuses et terriblement secrètes. Andrew Alan Itzak-Phrase Lovat est issu d'une longue lignée de seigneurs écossais, un clan la région d'Inverne au nord-est du pays. Le premier Phrase de Lovat mourut pendu et écartelé 1306, Simon Phrase, dit, « Le renard, fut le dernier décapité en Grande-Bretagne, 1747, et la devise familiale reste imperturbable, je suis prêt. » Alors Andrew était également prêt, mais il a évité la décapitation, sinon la prison. Prêt à tromper les esprits crédules dès sa prime jeunesse, grâce à Bagout Incroyable, un culot qui ne l'est pas moins, une mémoire encyclopédique et certains sens de la psychologie humaine. Ces dizaines de victimes ont fini par découvrir qu'en réalité il s'appelait carrément Alain Jolois, né le 23 janvier 1964 à Saint-Germain-en-Laye. L'homme est toujours en lice, après un tour de France d'arnaqueur et un talent indéniable en la matière. Alice, pas très fière l'aventure, elle préfère taire son nom et changer de prénom, a rencontré Laurent Andrew sur un site Rencontre le 4 avril 2021. Elle a vu ce charmant et drôle petit homme à lunettes à Paris, qui a rapidement versé dans la confiance. Surqualifié, ancien élève d'Umberto Eco à Bologne, il a fini par lui glisser qu'il avait été en poste à Paris pour l'OTAN, mais qu'en fait il travaillait pour la couronne britannique et connaissait personnellement la reine. Il évoquait à mot couvert ses missions secrètes au Liban, au Yémen, et avouait être désormais une solide référence du Missis, les services secrets du Royaume-Uni. Alice, bien sûr, écarquilleux, mais Andrew Briand, fait preuve d'une érudition incroyable, multiplie les anecdotes, cite mille exemples, connaît grand de ce monde, et en plus, il est libre sa femme Sylvie malheureusement décédée. Elle a, comme lui, été empoisonnée fin août 2020 dans le Jura lors d'une mission périlleuse, ils ont été exfiltrés par les services, mais elle n'a pas survécu. Lynx et Pollux à l'enterrement pourtant, le 9 avril 2021, le prince Philippe Moundbattan, l'épaule à reine, était à son tour ravi de l'affection sa famille. Vu son rang, leur Andrew est invité au funérail et propose gentiment à sa chère Alice de l'accompagner. Il y a des formalités deux jours plus tard, John Townsend, l'aide de Candandrou à Edinburgh, la contacte au moyen d'un message crypté pour l'informer qu'elle recevra un laissé-passer pour embarquer dans un avion militaire. Elle a un nom de code, Lynx, Andrew sera, Pollux. Une enquête doit bien sûr être menée sur sa personne, elle sera forcément mise sur écoute. Il vous reste 88,19%.